Pour ma part, comme le disait Camille, moi je m'appelle Erika Surlens. Je suis directrice d'une association qui a été créée en 2013 et cette association elle accompagne les entrepreneurs sur six départements. J'ai mon bureau à Pau, mais après je bouge sur six départements, jusqu'à Bordeaux, le Gers, le Lot-et-Garonne, les Landes et les Hautes-Pyrénées. On accompagne jusqu'à aujourd'hui 112 porteurs de projets sur la création. On a 70 structures qui ont été créées, 20 projets qui sont encore en incubation, plus la dernière promo, je ne vous ai pas intégré dans les chiffres, et un taux de survie qui est supérieur à 83%. Tout accompagnement proposé par ETCOP pour la création est gratuit pour les porteurs de projets. Aujourd'hui Camille et Alison bénéficient d'un cursus d'accompagnement que l'on appelle l'incubation de projets innovants et qui se déroule sur trois années. On commence par une phase collective, ce que vous vivez un petit peu aujourd'hui, on regroupe les dix porteurs de projets retenus pendant dix-sept journées. On fait beaucoup de chahutage de projets, donc du questionnement, beaucoup d'apports par les intervenants, mais également par les autres porteurs de projets. Ensuite on va se recentrer plus sur le projet avec une prise en charge de prestations individuelles en fonction des besoins du projet et la mise en place d'un parrainage. Comme ça le porteur de projet, l'objectif c'est d'éviter l'isolement du porteur de projet, qui est une personne auprès de laquelle se référer, ne pas rester enfermé, tout seul sur son projet, avoir vraiment un regard extérieur et surtout bénéficier du réseau du parrain. Parce que vous allez peut-être le voir, on en a déjà parlé, mais le réseau est très important. Donc je vous disais que ETCOP c'était gratuit pour les porteurs de projets. Tout ça c'est parce que je bénéficie d'une subvention du Crédit Agricole qui me permet de financer quand même cet accompagnement.